Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au FC Barcelone Mais avant de parler d'Erling Haaland qui est selon moi un très très bon attaquant Je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît Mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche c'est très important Je compte sur toi et nous les mecs on est parti pour parler d'Haland au Barça Malgré de gros problèmes financiers, le FC Barcelone compterait bel et bien se positionner sur Erling Haaland dès 2022 Le mercato estival 2022 promet d'être animé Alors que le cas Kylian Mbappé fait déjà énormément parler Erling Haaland sera lui aussi à suivre de très près Et les rumeurs sont déjà nombreuses concernant le Norvégien qui ne devrait pas s'éterniser à Dortmund L'été prochain, Haaland disposera d'une clause libératoire à hauteur de 75 millions d'euros De quoi intéresser les plus grands clubs européens à l'instar du PSG, du Real Madrid, du Manchester United et du FC Barcelone Au vu de la relation entre Juan Laporta et Mino Rayola, l'agent d'Erling Haaland Le FC Barcelone pourrait être une destination possible Toutefois, étant donné l'état des finances catalanes, cela compliquerait les choses D'ailleurs, d'après les informations de la cadenne à serre, au Barça, on reconnaît qu'une opération pour Haaland serait très compliquée Pour autant, celle-ci n'est pas écartée L'été prochain, le FC Barcelone envisage lui aussi de tenter sa chance pour Erling Haaland Et actuellement, en Catalogne, on travaillerait sur le dossier pour voir ce qui peut être proposé Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu Comme d'hab, disons ton avis en commentaire Est-ce que l'arrivée d'Erling Haaland au Barça, c'est possible ? En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça reste le plus important Je suis contre toi, j'ai envie de te dire à la prochaine, et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501